Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour du trésor de l'abbé Saunière. Ce serait à Rennes-le-Château, près de Carcassonne, que l'on pourrait retrouver l'un des villages les plus mystérieux de France et qui contiendrait un trésor. Depuis de nombreuses années, il y aurait de nombreux chercheurs d'or qui se rendraient sur les lieux pour trouver le fabuleux trésor de l'abbé Saunière. Mais pour mieux comprendre l'engouement autour de ce lieu, il faut revenir en 1885. C'est à ce moment-là que l'abbé Saunière, simple curé de campagne, va être appelé à Rennes-le-Château pour tenir la petite paroisse du village. A son arrivée, le curé va malheureusement découvrir une église et un presbytère en ruine. Et à la base, il est très pauvre. Il va alors faire un appel au don aux personnes du village pour essayer d'entamer les restaurations de cette église. Et tout commencerait là. Lors de ces rénovations, un ouvrier aurait découvert sous une dalle une inscription bien mystérieuse, ainsi qu'un chaudron rempli d'or. Pourtant, immédiatement, l'abbé Saunière aurait prétendu qu'il ne s'agissait pas d'or et que ces pièces n'avaient en réalité aucune valeur. Toutefois, il va quand même renvoyer les hommes chez eux sans aucune explication. Il va prétendre qu'il a quelque chose à faire et qu'il les rappellera plus tard. Mais curieusement, après cet événement, l'abbé Saunière ne les rappela plus jamais. Et il va continuer ses recherches et les rénovations tout seul, pendant plus d'un an. Rapidement, les rumeurs vont dire que l'abbé Saunière serait tombé sur un fabuleux trésor. Et qu'il ne souhaiterait pas en parler parce qu'il ne veut pas le partager. Au bout d'un certain temps, le carrioleur de l'église qui était en train d'effectuer certaines rénovations, aurait découvert un étrange parchemin dans une colonne de bois de l'église. Mais une nouvelle fois, l'abbé Saunière aurait prétendu qu'il s'agissait d'un document inutile et qu'il ne fallait pas y prêter attention. Il va dire que pour le moment, il n'a pas le temps de s'en occuper et qu'il verra ça plus tard. Mais en réalité, là aussi, il n'en fit plus jamais mention. Et beaucoup vont prétendre que ce parchemin l'aurait alors amené vers un nouveau trésor. Ou alors aurait été un nouvel élément du puzzle relié au premier trésor qu'il avait découvert. Quoi qu'il en soit, à la suite de ces découvertes, le comportement du curé va beaucoup changer. Il va y avoir beaucoup de témoignages qui racontent l'avoir vu dépenser énormément d'argent alors qu'il était censé être pauvre. Au fil du temps, il se serait mis à faire construire des bâtiments avec différentes architectures très extravagantes pour l'époque. Il va faire construire une immense villa avec des jardins exotiques ainsi qu'une immense tour. Le mystère va donc grandir peu à peu et beaucoup de personnes du village vont commencer à se poser des questions. L'abbé Saunière recevrait même des personnalités très connues, voire même certaines familles royales étrangères. Ce qui est très anormal pour l'époque. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'à la suite de ces découvertes, l'abbé Saunière est devenue très riche. Et ce, en très peu de temps. Dans tous les cas, pour l'époque, c'est très anormal pour un curé. La plupart des gens qui vont essayer de comprendre à l'époque d'où pourrait provenir sa fortune, ne trouveront aucune réponse concrète. Et c'est vraiment à partir de là que la légende va grandir. Beaucoup de personnes pensent que l'abbé Saunière est tombé sur un trésor. Et ils vont donc se rendre sur les lieux pour essayer de chercher ce fabuleux trésor. Toutefois, il existe différentes hypothèses sur l'origine de ce trésor. Certains pensent qu'il pourrait s'agir du trésor des Cathares. Qui a disparu il y a très longtemps. Et qui aurait pu être amené à Rennes-le-Château. Pour d'autres, il pourrait s'agir du trésor des Visigoths. Car à une période, il se serait emparé du trésor de Rome. Avant de se rendre dans les régions aux alentours de Toulouse et Carcassonne. Et pour d'autres, il pourrait s'agir du trésor des Templiers. Qui possédaient eux aussi différentes commanderies non loin de Rennes-le-Château. Et dont le trésor n'aurait toujours pas été retrouvé. En revanche, l'hypothèse la plus probable et qui a été démontré par différentes manières. C'est que l'abbé Saunière aurait pu réaliser différentes activités frauduleuses. Comme la vente de messe. Et ces activités frauduleuses lui auraient rapporté beaucoup d'argent. Malgré que cela soit interdit par l'église. Et que ce soit un homme d'église. Pourtant, il existe encore beaucoup de personnes qui ne sont pas convaincus par les activités frauduleuses de l'abbé Saunière. Et qui continuent de chercher d'autres réponses. Pour eux, les documents que l'abbé Saunière a trouvés pourraient être des documents très importants sur le Christ. Ces documents auraient même fait mention que Jésus et Marie-Madeleine auraient été mariés. Et si c'est le cas, l'abbé Saunière aurait pu monnayer ces documents très chers. Puis permettant d'amasser une certaine fortune. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'après la découverte de ces documents, l'abbé Saunière a continué ses fouilles tout seul. Et la plupart des villageois ne comprendront pas pourquoi le curé passe autant de temps seul dans le cimetière. Certains rapportent même l'avoir vu creuser une tombe ou effacer des inscriptions sur une tombe. Et son comportement serait devenu de plus en plus étrange au fil du temps. Forcément, ce comportement très étrange va alerter l'église. Ils vont envoyer plusieurs personnes pour enquêter sur l'abbé Saunière. Mais ils n'arriveront pas à donner d'explications concrètes. Et l'abbé Saunière n'expliquera pas comment il amassait cette fortune. Après sa mort, son épouse connaissait la vérité sur cet incroyable secret. Et après la mort de l'abbé Saunière, pendant de nombreuses années, elle prétendra qu'elle allait révéler la vérité sur ce fabuleux trésor, juste avant sa mort. Elle aurait raconté à de multiples reprises aux habitants du village que s'ils savaient ce qui se trouvait sous leurs pieds, ils pourraient tous devenir très riches et faire vivre le village pendant plus de 100 ans. Malheureusement, elle sera morte d'une attaque foudroyante du jour au lendemain et emportera le secret dans sa tombe. Beaucoup prétendront qu'en réalité il n'y avait pas de secret et qu'elle a fait simplement ça pour faire parler d'elle. Aujourd'hui, il y a eu tellement de fouilles par les chercheurs de trésor dans cette zone que toutes les fouilles sont interdites. Mais il y a quand même beaucoup de chercheurs qui continuent à essayer de trouver des réponses, car l'abbé Saunière aurait laissé une potentielle énigme derrière lui. Et la résolution de cette énigme permettrait à une personne de retrouver ce fabuleux trésor. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traiterai dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne, en attendant vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kikonfire, peace out ! Sous-titrage ST' 501